Je confirme bien, le bateau français non seulement existe, mais il est prêt à partir. Les gens qui vous attendent de Gaza, ce n'est qu'un bateau qui va partir, il arrivera à Gaza et il va briser le blocus et il va rendre service à toute l'humanité. Vous ne connaissez pas les limites ni les frontières, vous avez brisé et vous avez franchi toutes les limites et toutes les frontières que Israël a essayé de mettre devant vous. A chaque fois que votre solidarité grandit avec le peuple palestinien, plus la réalisation de l'état palestinien s'approche et notamment l'échéance de septembre. Et nous, acteurs de la résistance populaire non-violente en Palestine, nous vous donnons la parole, notre parole, que nous allons continuer la lutte jusqu'à la levée du blocus et jusqu'à la fin de l'occupation de notre terre. Et ce que vous faites là n'est pas inférieur à ce qui est fait par les résistants palestiniens en Palestine et les enfants palestiniens de Gaza. C'est au même niveau de lutte. Et nous en Palestine, comme je l'ai dit, nous promettons de continuer la lutte parce que nous croyons en l'humanité, nous croyons à la paix, nous croyons à la justice. Si les gouvernements israéliens, ils excellent dans les constructions de murs et puis fermer les cerveaux des gens, nous on construit les ponts entre le peuple et on illumine les cerveaux des gens. Merci. 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 Au nom du peuple palestinien, je peux me permettre de parler de lui comme ça. je vous remercie. Je vous remercie pour ces efforts que vous faites et je vous donne rendez-vous justement à Gaza, Jérusalem et dans tous les territoires occupés par les Chinois. Et c'est une des frankly questions pour ces nations ne pourraient pas redresseraient nousyor 열심히 leDOE. Les systémoses des interruptions partner directeurs sont contenés par les industries outils. Et je vous remercie beaucoup plus. Ce sont donc les des députés directeurs pour leurs hommes et les États-Unis. et qu'à ses intérêts, non aux intérêts de l'humanité et aux intérêts de tous ses concitoyens sur la planète. Si je t'oublie au Gaza, que ma main se paralyse et que ma langue se colle à mon palais. Nous ne devons pas oublier Gaza avec son million et demi de résidents. Et précisément au moment où aux Nations Unies, on va reconnaître, nous l'espérons, l'État palestinien. Un État palestinien dans lequel Gaza reste séparé en dépit de toutes les résolutions internationales et des engagements pris par les gouvernements israéliens. Ce qu'on a appelé le passage garanti. Israël Krabin a signé le passage garanti entre Gaza et la Cisjordanie. Tant que ce passage garanti ne sera pas une réalité et que Gaza sera séparé de la Cisjordanie, l'État palestinien dans ses frontières de 67 ne sera pas une réalité, mais restera encore une aspiration commune à nous tous. Pourquoi cette hystérie de la part des gouvernants israéliens et de ceux qui les soutiennent ici en France ? D'abord, parce qu'elle confirme l'échec du bouclage de Gaza. Déjà mis en échec par le nouveau régime égyptien, qui même s'il n'a qu'entrouvert la porte de Rafah, il a mis fin au bouclage, ne serait-ce que symboliquement. Ensuite, est-ce qu'il y a vous, représentants des sociétés civiles à travers le monde entier ? Je rappelle que la flottie est véritablement internationale pour montrer que les sociétés civiles à travers le monde, dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, refusent la politique israélienne et la refusent massivement, pour ne pas dire quasi-humanément. Troisièmement, parce qu'elle met en évidence un des problèmes actuels, un des problèmes qui préoccupe nos dirigeants en Israël, c'est l'isolement grandissant. Israël, non seulement au niveau des sociétés civiles, mais de plus en plus même au niveau des États. On a mentionné ce matin les initiatives de certains pays d'Amérique latine, mais nous savons tous que c'est la plupart des pays européens, ou du moins de la vieille Europe, qui commencent à en avoir assez de cette politique. d'une politique que même Washington nous commence à trouver désagréable, dérangeante, au moment du printemps arabe, au moment du printemps des peuples arabes, où tout ce qui manque aux Américains, c'est qu'Israël, vous pardonnerez l'expression, foutre la pagaille. Il est extrêmement vraisemblable que demain nous pourrons confirmer qu'il y a un autre bateau français pour Gaza. Bravo!